Radar, tour de chauve, nos chroniqueurs se déboutanent sur le vif. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur la 95.3 ici à Conakry, mais également sur Fraternité FM du côté de Mamou et sur Dabo Media à Cancang et à Zérecorée et à travers toutes nos plateformes digitales, Kierno Suleymane, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue et la CDAO s'est fait entendre à nouveau. Oui, les chefs d'État de l'organisation de la sous-région étaient en réunion extraordinaire et les cas du Mali, du Burkina et de la Guinée qui sont plus ou moins dans la même situation, en tout cas qui partagent tous la transition militaire, ont été à l'ordre du jour et le moins qu'on puisse dire, en tout cas pour la Guinée, si on s'en tient à ce qui a été dit dans le communiqué, c'est que la situation n'a pas beaucoup évolué. Sinon, elle s'est même dégradée comparée à l'avant-dernier communiqué désormais parce qu'il a été demandé, en tout cas à la Guinée, en tout cas il a été exprimé face à la Guinée qu'il y a une forte préoccupation par rapport à l'absence de visibilité sur la transition. La conférence note que le délai de six mois, bon ça c'était déjà dit, n'a pas été respecté, mais en outre le chronogramme de la transition n'est toujours pas disponible, les priorités ne sont pas définies et peu de progrès ont été réalisés dans le processus. En parlant de chronogramme, justement, il y a un ultimatum, hein ? Ben oui, justement, je suis en train de lire le communiqué en tant qu'hôtel, après on verra ce qu'on peut dire en termes de commentaires. En tout cas, la situation sociopolitique se dégrade du fait de l'insuffisance, disent-ils, de dialogue entre le gouvernement et l'ordre. Donc, en conséquence, la conférence demande la finalisation du chronogramme acceptable de la transition. Au plus tard, parlant du délai que vous évoquiez, le 25 avril prochain, donc le 25 avril 2022, passer ce délai, donc ils ne se sont pas contentés de donner un délai, ils menacent derrière, passer ce délai, des sanctions économiques et financières entreront immédiatement en vigueur. Est-ce qu'on peut dire que la CEDEAO s'est montrée jusque-là indulgente ? Ben, en tout cas, pas aussi intransigeante que cette fois-ci, parce que, justement, ce dernier passage en dit long, des sanctions sont brandies, des sanctions économiques et financières sont brandies derrière l'éventuel refus de respecter le délai. La CEDEAO demande également au gouvernement de renforcer l'inclusivité et le dialogue avec les acteurs politiques et la société civile dans la gestion de la transition en vue de réduire les tensions dans le pays et assurer une transition apaisée. Ironie du sort, c'est au lendemain même de la composition de l'équipe en charge de la conduite des assises nationales que cela arrive. Est-ce que, alors, la CEDEAO considère que tout cela ne suffit pas ? Est-ce que si cette composition avait été faite, peut-être 24 heures, 72 heures auparavant, 48 heures auparavant, est-ce que le ton aurait changé ? Là est la question qu'on peut éventuellement se poser. Vous parlez des assises, c'est différent. Là, on parle du chronogramme des élections. Moi, je me pose juste la question. Les assises, c'est juste une création, une invention de la transition actuelle. On ne va pas aller jusque-là pour dire que c'est une invention. Ça sert à quelque chose ? Non, ça ne sert absolument à rien. Ça sert juste à tenir les gens en haleine, à faire croire qu'on travaille, à faire appel à des personnalités qu'on croit pouvoir avoir un certain consensus, des personnalités qu'on croit consensuelles pour continuer le dilatoire qu'on a toujours observé depuis le 5 septembre. Les assises n'ont absolument rien à voir avec la transition et c'est pour cela qu'on demande à l'agent de se recadrer, de faire focus sur la transition et donc d'annoncer un chronogramme. Depuis plus de 6 mois, des militaires sont venus chipper le pouvoir, le garder et on ne voit aucune direction. On ne sait pas vers où ces militaires veulent nous amener et jusqu'à quand ils comptent rester là. Donc là, c'est dans ce rôle et d'ailleurs, il y en a qui pensent que le délai de deux mois pour déterminer le chronogramme est très long. On est fatigué d'observer que c'est une jeune qui ne veut pas partir, qui a renversé le régime Alpha Condé. Les gens s'attendraient quand même, après le discours du colonel Mamadi Doumbouya, qu'il y ait rapidement un chronogramme, qu'il y ait une sorte d'inclusion dans la conduite de la transition. Vous le sentez sans doute. Il faut des préalables, il faut faire autre chose. Mais comme préalables, non. Mais regardez au Burkina Faso, leur coup d'état est postérieur au nôtre, mais ils ont décliné un calendrier, un calendrier effectivement trouvé long par la CEDAO, mais quand même un calendrier et puis on sait qu'il y a une certaine inclusivité. Vous vous rappelez de ce que M. Doré, l'acteur politique, nous expliquait la semaine dernière. On a convié tout le monde, on a expliqué, on a mis les problèmes sur la table. Il n'y a que des patriotes qui ne peuvent pas comprendre quand on leur explique. Or, la jeune guinéenne n'en fait qu'à sa tête. Basekou, ce n'est pas trop demandé, un chronogramme. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas trop demandé. Il faut noter que la Guinée, les militaires au pouvoir en Guinée ou au Mali sont pratiquement dans la même logique depuis la prise de pouvoir parce qu'en réalité, il n'y a pas suffisamment d'efforts consentis de la part des militaires qui sont arrivés au pouvoir, notamment pour décliner un chronogramme de gestion, de transition assez visible. On n'a pas suffisamment de visibilité. On a l'impression qu'on continue de faire simplement de la roublerdise parce que le dialogue politique réclamé par les acteurs politiques depuis la prise du pouvoir, ce n'est qu'il y a quelques jours que finalement, les acteurs ont été convoqués, notamment par le ministère de l'administration du territoire, pour mettre en place, pour finaliser le cadre de concertation et avant d'aller à l'ouverture de ce dialogue. Pendant ce temps, les exigences, notamment la communauté internationale, y compris la CIDIAO et le système des Nations Unies pour amener les dirigeants, notamment guinéens, à définir un calendrier de gestion de transition, notamment ces exigences-là n'ont pas été malheureusement prises en compte. Et aujourd'hui, la Guinée est sous le point, à mon avis, de prendre des sanctions si les militaires au pouvoir ne définissent pas tout de suite un calendrier. du fait que la CIDIAO décide donc de monter le ton face notamment à l'indolence des militaires au pouvoir en Guinée. Moi, je trouve ce communiqué assez à sa juste valeur parce qu'en réalité, on a l'impression qu'on ne veut pas tout de suite donner ce calendrier. Les populations ont besoin, je pense que tous... Mais ils ont peut-être les raisons, parce que... Non, attendez, même s'ils ont des raisons. Vous voyez quand la transition la plus, comment on appelle, la prise du pouvoir la plus récente, c'est celle qui est arrivée au Burkina. Au Burkina, qui ont, les militaires arrivés ont défini, ont proposé une transition de 3 ans, même s'il faut ramener ça peut-être à 24 mois ou à 12 mois, mais ils ont, la CIDAO est exigée de ce côté, que vous devrez tout de suite libérer l'ancien président Marc Caboret, sinon, eh bien, des sanctions seront prises. Mais du côté de la Guinée, c'est que, quand les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont suspendu toutes les institutions, ils ont mis en place une charte, on a mis en place le Conseil national de transition, on a ramené la question liée, notamment, à l'organisation des élections, à la fixation de la durée de la transition, notamment du côté du CNT. Mais aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de visibilité. Les assises qui sont lancées n'ont rien à voir avec le chronogramme. Et pour le moment, le CNT a mené des consultations. En fait, il n'y a aucune visibilité. Je pense que le président, le colonel Mamadi Doumbouya, et le CNRD, sont donc alertés. C'est à eux, donc, de s'inscrire, notamment, dans ce communiqué de la CEDEAO, pour nous éviter, notamment, des sanctions économiques. Emmanuel ? Je pense que, au moins, sur le point concernant le fait que la CEDEAO est dans son rôle d'exiger de la Guinée de lui proposer un chronogramme, je suis d'accord avec tout le monde. Parce que, quand même, il y a de cela six mois qu'on est dans cette transition. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on marche. Ce qui est sûr, on se cogne contre tout ce qui est sur la route. Les assises, les consultations, les concertations, les voyages des conseillers à l'intérieur du pays. On se cogne contre tout, et on a l'impression que, pour l'instant, on ne tient pas sur nos deux jambes. Par contre, je pense aussi, d'un autre point de vue, que la jeunte guinéenne joue au dilatoire, justement, parce qu'elle a l'impression, en tout cas, c'est ce que je pense, que la CEDEAO est devenue comme un lion qui n'a plus de dents dans la bouche. Donc, qui va certes rugir, mais qui ne peut rien dévorer. Rappelez-vous, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, cette CEDEAO se faisait désavouée par la Cour de justice de l'UOMOA. Elle a pris une batterie de sanctions contre le Mali. D'abord, on a estimé que dans deux mois, le Mali ne pourra pas payer ses fonctionnaires, mais le Mali est arrivé quand même à les payer. Et, ironie du sort, cette décision, la Cour de justice ordonne qu'on la suspende, parce qu'on considère qu'elle est injuste contre le Mali. Donc, la CEDEAO s'est faite déboutie. Deuxième chose, les textes quand même de la CEDEAO ordonnent, ou en tout cas prévoient, la restitution, le retour à l'ordre constitutionnel, six mois après le coup d'État. Mais quel est le pays qui a respecté cela ? Le Mali est venu, il a fait un an, il arrive à ses élections, il refait le chronogramme, le calendrier. Ils sont en train de se tirailler sur ça. Le Burkina Faso arrive, voyant bien sûr que le Mali a défié, que ça n'a rien fait. Le Burkina Faso propose une transition de trois ans par rapport à six mois, selon les exigences de la CEDEAO. Le Burkina propose trois ans, la CEDEAO donne sa caution morale. En Guinée, on est jusqu'à six mois, jusque-là on est en train de danser au Zouklov avec la Guinée. On est tranquille, on ne met pas de pression. D'autant que dans le cas de la Guinée, il y a eu un précédent. Quand la CEDEAO a désigné un médiateur, c'est traditionnel dans tous les pays où il y a des coups d'État, mais la Guinée leur a dit qu'on n'en veut pas. Qu'est-ce qui en a découlé ? Absolument rien. Absolument rien. Je suis en train de dire que je pense qu'on va arriver au 25 avril, la jeune guinéenne ne va rien dire sur le chronogramme et il n'en sera rien. Parce que la CEDEAO a donné des raisons à la Guinée de ne plus avoir peur d'elle. Le Mali l'a tenté, elle n'a rien pu faire. Le Burkina l'a tenté, elle n'a rien pu faire. Je ne vois pas comment la Guinée aurait peur de la CEDEAO d'aujourd'hui. D'autant plus que c'est une Guinée qui a quand même des arguments. La transition guinéenne a des arguments. Prenez le cas Maliens ou le cas Burkinabé, il a la différence en Guinée du fait qu'on sait qu'il y a eu une sorte d'impunité qui s'est installée, qu'il faut nettoyer. On sait pour les bailleurs de fonds notamment que le plus important, c'est de savoir où est parti le centime qu'on a investi dans le pays. Or, depuis que la Guinée est Guinée, c'est la première fois qu'on traite des délinquants financiers. Ça n'empêche pas d'avoir... Attention, attention. Je suis en train de dire, nous aussi, vous permettez, je vous ai écouté jusqu'au bout, je suis en train de dire que si la CEDEAO est en train de brandir ses menaces, les institutions financières internationales qui accompagnent un pays en transition, parce que le pays en a besoin, surtout de ressources financières, ces institutions estiment que la Guinée est en train de faire un bon travail. Par exemple, la Banque mondiale... Pour preuve, la Banque mondiale... Non, attention, la Banque mondiale est revenue. Elle est revenue et elle est revenue avec une grosse enveloppe. Sauf que le résultat de faire la déclaration de biens... Ce n'est pas inscrit dans la charte. Non, non, non. Je veux qu'on soit républicains, je veux qu'on soit légaliste. La charte, vous permettez-nous... Si vous permettez-nous... Non, mais attention, la charte, ce sont les militaires qui ont décidé de décrire ce qu'ils ont voulu et de présenter. Mais le fait de refuser de faire la déclaration de biens, qu'est-ce qui nous rassure que nous ne sommes pas en train de détourner ? Nous n'avons pas mieux que la charte actuelle pour diriger la Guinée. C'est-elle la Constitution, même si on n'est pas d'accord. Je veux qu'on soit républicains, je veux qu'on soit légalistes. Lorsque la jeune... Lorsque la jeune a sorti la charte et que personne n'a vu dedans une disposition dans laquelle on dit déclaration de biens, qui l'a réclamé ? Personne n'a levé le droit. Mais elle ne réclame. Mais attention, on continue à réclamer. Mais attention, on a fait les pas armés. Ça crie là, nous, s'il vous plaît. On n'est pas armés. On ne peut pas laisser pas terminer. Exprimer nos opinions. Elle les a réclamés. On aurait dû, dès lors, imposer au CNRD ou au CNT de tout de suite réexaminer pour introduire ce paramètre de déclaration de biens. Sinon, il n'y a aucune disposition légale sur laquelle on peut se fonder pour dire que le gouvernement actuel doit déclarer ces biens. Ça ne peut être une disposition morale. Ça peut être une obligation morale. Mais c'est un principe de bonne gouvernance. Non, non, non. Oui, c'est un principe de bonne gouvernance. La Guinée a sorti à des... Je suis désolé, attendez. Nous ne sommes pas dans un état religieux, s'il vous plaît. Nous sommes dans une république et une république, c'est la loi. Oui, même une république, mais ça ne veut pas dire, Emmanuel. Emmanuel, ça ne veut pas dire... Je disais hier, je disais hier à un de nos journalistes ici. Je dis, si aucune loi ne dit qu'il est interdit de tuer quelqu'un, si vous tuez quelqu'un, on ne vous enverra pas en prison. S'il n'y a pas de loi qui dit qu'il est interdit de violer quelqu'un, si vous violez quelqu'un, vous n'irez pas en prison. C'est sans le plus important. Emmanuel, on va s'écouter. L'album est différent sur la morale. Emmanuel, on va s'écouter. L'album est pas là. Sauf que pour des personnes qui veulent lutter contre l'impunité, qui veulent combattre la corruption... Vous devrez donner le bon exemple. La moindre des choses. C'est pourquoi je parle d'obligation morale. Ils peuvent le faire sur la base de l'obligation morale. Mais je dis, sur le plan légal, aucune loi ne les y oblige. Et on a fermé les yeux là-dessus, on les a laissés partir. Malheureusement, ce travail qu'ils sont en train de faire, il y a des institutions qui trouvent que c'est un bon travail, qui sont en train d'être rassurés et qui reviennent s'installer progressivement avec leur valise d'argent. Ça veut dire... En tout cas, je reviens sur le point de départ. La CEDEAO aujourd'hui fait moins peur à la Guinée qu'elle ne le faisait il y a quelques années. Mais Emmanuel, tu te contredis un peu parce que... Non mais attends, s'il vous plaît. Quand vous parlez des institutions internationales, tu vas reprendre, c'est juste ça. La CEDEAO, c'est le miroir. Qu'ils viennent là, ils vont suspendre. Je vais terminer... Très rapidement, il faut qu'on aille... Oui, mais là, vous avez laissé les autres dérouler tout ce qu'elles veulent dire. Moi, je n'ai rien dit en termes de commentaires. Je n'ai fait que rapporter. Allez-y, allez-y. Vous avez la parole. Je termine en disant que la CEDEAO réaffirme sa décision de nommer un facilitateur pour la Guinée. Ce qui avait été refusé par la jeune. Donc, c'est dire que sur toute la ligne, la CEDEAO n'est pas du tout d'accord avec la façon de gérer la transition. Ça, c'est... Deuxièmement, je reviens sur des aspects qu'Emmanuel a développés tout à l'heure. Je suis d'accord avec lui sur le constat ou la présomption que la jeune guinéenne considérerait que la CEDEAO serait une fauve sans dents aujourd'hui, donc sans danger pour elle. Mais ce n'est pas à l'honneur quand même de ce jeune dirigeant qui vient dans l'intention, en tout cas, affirmer de redresser la Guinée, de remettre le pays sur le rail. Sur le rail. C'est pas parce que tu penses que la CEDEAO n'a pas de moyens coercitifs que tu te laisses aller et tu n'en fais qu'à ta tête. Le mot redressement, le mot... Refondation. Refondation. Va dans le sens du respect des principes et des normes. Comme Bassé vous l'a dit, on peut ne pas avoir lui quelque part dans la charte de la transition que la déclaration des biens est une obligation. Mais nous sommes quand même au XXIe siècle. Le bon sens. Et nous savons qu'un dirigeant, d'abord, c'est le bon exemple actuellement. Le bon exemple, c'est le fait de dire, bon, ce que je vous demande de faire, d'avoir comme comportement, moi-même, je l'imprime. Donc, il faut aller dans ce sens. Concernant les institutions, notamment de Bretton Woods, en tout cas, les partenaires au développement, moi, j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un qui semble mieux s'y connaître. J'ai attiré son attention justement sur le fait que les institutions, les partenaires sont en train de revenir. Mais il m'a dit, attention, les partenaires-là n'ont pas intérêt à partir loin parce qu'après tout, c'est-à-dire, même après une transition les plus catastrophiques possible, c'est eux qui reviendront pour gérer les dégâts. Donc, autant pour eux... Et cela pour les limiter. Autant ne pas être trop loin pour au moins limiter les dégâts. Je voudrais juste dire ceci pour terminer. Vous savez, la récupération des domaines de l'État, la moralisation de la vie publique, les assises nationales, le dialogue politique demandé par la classe politique avec le CNRD, tout ça, on peut le faire, on peut inscrire tout ça dans un calendrier. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que... C'est-à-dire que puisque d'autres pays comme le Mali, le Burkina, vous comprenez, ont réussi à défier, par exemple, cette institution sous-régionale, eh bien, la Guinée aussi se dit qu'on peut continuer vraiment dans le même sens. Mais si vous faites un sondage aujourd'hui dans l'opinion, vous vous rendez compte que les Guiniens, c'est vrai, sont d'accord un peu avec les efforts qui sont consentis par les militaires arrivés au pouvoir pour la refondation de l'État, mais tout cela doit être inscrit dans un chronogramme. On ne peut pas s'embarquer dans une transition comme ça, parce que l'un des objectifs phares d'une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Pour le moment, on a fait six mois, on renvoie toutes ces questions, comment on appelle, le Conseil national de transition, mais pendant ce temps, le problème lié au rétablissement, donc l'ordre constitutionnel, le calendrier des élections, la gestion de la transition, pour le moment, le CNRD ne veut pas évoquer, c'est comme si ça devienne vraiment une question taboue qu'on ne veut pas évoquer. Pourtant, il faut évoquer cette question, les Guinéaux ont besoin de savoir quand est-ce, vous allez organiser les élections en Guinée pour remettre le pouvoir à un civil démocratiquement élu. Arisato. Bonjour. Bonjour Arisato. Sur ce point, il ne faut surtout pas négliger les acteurs internes. Vous savez que les acteurs politiques ont commencé à se faire entendre. on sait donc qu'il risque d'y avoir une conjugaison d'efforts entre les acteurs externes pilotés par la CEDA et internes, les partis politiques et les acteurs de la société civile. Les acteurs internes, ils ne font pas peur non plus. On a suivi les déclarations du FNDC et des partis politiques. Ils ont été rappelés à l'ordre. On sait ce qu'ils ont fait sous Alpha Condé. Donc, je ne peux pas accepter ce que vous dites, qu'ils n'ont aucune influence. non, on sait que c'est eux qui ont empêché Alpha de continuer son troisième mandat. Si le putsch est arrivé, c'est parce que le FNDC, les partis politiques avaient agi. Votre bonjour, Basse Kou. Oui.